Je suis Marie-Ros Galès, je suis patiente experte en endométriose, je me suis formée à l'ancienne en lisant encore et toujours des articles scientifiques et puis j'ai commencé en 2016 dans un parcours chaotique et ça a commencé un peu innocemment avec un blog où je me défoulais un petit peu avec beaucoup de sarcasme, surtout sur tout ce parcours compliqué, plein de sexisme médical, on est 8 mars donc parlons-en et donc après je me suis formée parce que j'avais besoin de comprendre ma maladie pour m'en sortir parce qu'à l'époque j'étais alitée et aucun médecin n'était capable de me sortir de mon lit et je tenais même plus debout donc je me suis dit qu'il était hors de question à 26 ans que je reste là. Donc je me suis formée sur ma maladie jusqu'à trouver des solutions et donc je me suis aussi plus particulièrement intéressée à ce symptôme que sont ce qu'on appelle les dyspareunies, donc les douleurs pendant les rapports, ce symptôme qui est le troisième dans le top 5 et bien avant l'infertile B et que personne n'évoque. Ou alors on l'évoque au moment de poser le diagnostic, c'est dans la liste, on coche et puis après il n'y a plus personne. Que ce soit du côté des médecins ou des sexologues, alors les sexologues ça va mieux parce qu'ils beaucoup ont acheté mon livre, mais entre les médecins qui nous disaient oh bah si vous ne pouvez pas avoir de rapport, on fera une PMA, fou, moi je voulais juste m'amuser mais merci pour la proposition. Et entre les sexologues qui disaient vous avez assez d'inspirer par le ventre ? Alors oui, oui mais ça ne va pas être suffisant, il va falloir faire plus. Et donc je me suis intéressée à ce sujet-là, c'était une conférence qu'on me demandait beaucoup. J'avais fait un premier article sur mon blog qui était assez succinct mais qui avait beaucoup tourné et j'avais envie de développer plus et de rentrer dans le vif du sujet. Et pour ça du coup le format le plus adapté, c'est une conférence, c'est que 30 minutes, c'est peu de personnes à la fois. C'était le livre, donc du coup c'est comme ça que j'ai écrit mon premier livre endo et sexo. Et en fait j'ai fait mes recherches à l'étranger puisque en France, malheureusement je n'avais pas ce qu'il fallait. Et au passage j'ai découvert qu'on savait beaucoup plus de choses que ce qu'on pensait sur l'endométriose. Donc en fait ce livre-là est sorti le 24 septembre et le 25 septembre j'étais dans le bureau de mon éditrice en lui expliquant ça, je dis écoutez Sophie, j'ai plein d'informations sur l'endométriose, je l'ai gardé dans ma tête, ça ne sert à rien. Est-ce qu'on peut mettre tout ça dans sa deuxième livre ? Elle m'a dit bah écoutez oui, moi ça ne me pose pas trop l'air. Et donc c'est comme ça qu'est sorti le deuxième livre dans la foulée. Plein de belles choses que tu as pu faire avec ton expérience et c'est ça qui est très chouette, c'est que comme tu l'as dit, aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de recherches qui ont été faites sur l'impact de l'endométriose, en règle générale, de plus en plus maintenant, mais de l'impact sur la sexualité, ça reste encore assez restreint. Les dyspareunies, n'en parlons pas parce qu'il y a différents types de dyspareunies et ce n'est pas très clair, je pense, encore pour toutes les personnes qui sont atteintes d'endométriose. Donc ton expérience nous est effectivement précieuse et je sais que ce soir on a parmi nous des sexologues qui viennent aussi chercher des choses dans ton expérience pour conseiller leurs propres patients. Ton expérience sert autant aux femmes qui souffrent aujourd'hui d'endométriose et qui ont besoin d'avoir ton regard et tes conseils que des professionnels et que tu peux effectivement aider à aider d'autres femmes qui sont atteintes de cette maladie chronique. Je pense qu'effectivement, de plus en plus je fais de la formation professionnelle en fait, de plus en plus, des sages-femmes, des étudiants en médecine, c'est vrai que de plus en plus je me dirige vers ça. Ce n'est pas forcément une volonté mais en fait les choses sont arrivées comme ça, oui. Eh bien c'est très chouette, c'est vraiment une belle, voilà, c'est vraiment une très belle transmission. Je te propose de commencer à poser des questions un peu plus dans le vif du sujet parce que je pense que j'ai eu des retours sur certaines femmes qui avaient des questions bien précises à venir poser. Moi, j'en ai relevé plusieurs pour commencer le sujet ensemble et ce que je propose à toutes, donc c'est pour tout le monde a l'air d'être très discipliné et tout le monde a effectivement bien éteint les micros, coupé les caméras pour fluidifier le live. Vous aurez, rassurez-vous, une fenêtre de tir pour poser les questions que vous souhaitez si Marie-Rose n'y a pas répondu auparavant. Et donc du coup, on va commencer sur certaines questions qui sont des questions relativement classiques sur le sujet. Et après, chacun, si Marie-Rose l'accepte, pourra poser des questions plus personnelles, même si je le rappelle et je pense que c'est important, ce type de live n'est pas fait pour faire de diagnostic particulier d'endométriose. Voilà, juste répondre à des questions parce que ça peut arriver que pendant ces lives, il y a certaines questions qui puissent ressortir sur est-ce que ces symptômes-là ressemblent à l'endométriose. On confirme, Marie-Rose, on ne pourra pas y répondre pendant ce live. Voilà, c'est ça. La première question que je voulais te poser, Marie-Rose, c'était peut-être de nous faire un focus sur les différents types de dyspareunies, de revenir peut-être ce qu'elles sont les différentes, ce qui peuvent représenter les différents types de douleurs lors de l'acte sexuel, la dyspareunie profonde, la dyspareunie balistique, positionnelle ou d'intromission, ces différents types de dyspareunies. Est-ce que tu peux revenir sur les différentes douleurs qu'il peut y avoir lors de l'acte sexuel pour que chacune puisse déjà avoir un ordre d'idée de ce que ça peut représenter ? Alors, avec une endométriose, on est sur, généralement, de la dyspareunie profonde, en fait. Donc, en fait, ça va se diviser en deux branches le plus souvent. Donc, ça va être soit des douleurs. Donc, quand on parle de dyspareunie profonde, on parle de douleurs dans le bas ventre, en fait. C'est vrai que, mis à part des cas particuliers avec, par exemple, des nodules sur la paroi rectovaginale, généralement, on parle plutôt des douleurs qui ne sont pas à l'entrée du vagin, mais vraiment dans le bas ventre. C'est aussi ça qui fait qu'on a du mal à comprendre aussi d'où ça vient, parce que c'est vrai que douleurs pendant les rapports, on imagine plus souvent, finalement, des douleurs au niveau du vagin avec l'endométriose. Ça va se manifester dans le bas ventre, puisque c'est la zone un peu sinistrée. Donc, dans l'endométriose, il va y avoir deux branches. Il va vraiment y avoir celle pendant la pénétration. Donc, ça va être généralement, avec une pénétration profonde, on décrit souvent une impression que ça bute sur un bleu au fond, quelque chose comme ça, en fait. Il y a une impression de cou. Donc, ça, c'est la première branche. Et la deuxième branche, ça va être tout ce qui est douleurs après orgasme. Donc, c'est un petit peu l'effet boomerang, en fait. Sur le moment, c'est sympa. Alors non, tu vas redescendre et tu vas redescendre vite. C'est peut-être un peu injuste. Et donc, voilà. Donc, ça, ça peut arriver à tout le monde, je précise, parce que là, maintenant, ça va mieux. Mais je sais qu'avant mon livre, j'avais très souvent des lesbiennes qui m'écrivaient un peu en mode SOS, en mode, ouais, alors je sors de chez mon gynéco. Il me dit que je ne peux pas souffrir de dyspareunie parce qu'il n'y a pas de pénis dans ma vie. Alors, voilà. Donc, merci à ce gynécologue d'avoir étalé son incompétence en la matière. Mais si, si, c'est possible. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment les deux branches qu'on va retrouver dans l'endométriose et qui sont assez mécaniques, malheureusement. Donc, voilà. Et donc, c'est pour ça qu'il faut comprendre un peu comment tout ça fonctionne pour essayer de contourner le problème. Oui, exactement. Il y a aussi des dyspareunies qui peuvent être d'intromission, qui sont plutôt effectivement les douleurs qui sont localisées à l'entrée du vagin au moment de la pénétration. Je reviens sur celle-ci parce que ça peut être associé à du vaginisme aussi. C'est les douleurs qui sont liées à une contracture, qui est un réflexe secondaire d'appréhension à la douleur et lors de la pénétration. Oui. Alors, moi, je suis plutôt… Moi, je me fends sur des livres américains. Donc, on est moins dans cette idée freudienne de peur de douleur, de peur de comme ça. Et effectivement, le plancher pelvien peut devenir hyper tendu avec l'endométriose, ça, c'est fréquent. Et je m'étale là-dessus finalement pas tant dans mon premier livre que dans mon deuxième parce que quand on a un plancher pelvien hyper tendu, OK, ça cause des douleurs pendant les rapports, mais ça cause des douleurs toute la journée, ma grande. Donc, c'est quand tu vas aux toilettes pour vider ta vessie, pour aller à la selle, pour marcher, pour monter l'escalier, pour s'asseoir. Donc, il y a tout ça. Et effectivement, donc oui, le plancher pelvien devient hyper tendu. Alors, moi, je m'appuie plutôt sur les kinés américains qui disent que la première cause, ça va finalement être souvent une maladie effectivement inflammatoire au niveau du pelvis qui rend le plancher pelvien hyper tendu. Donc, effectivement, ce qui, effectivement, entraîne du vaginisme. Mais c'est vrai qu'en France, quand on dit vaginisme, on a toute cette idée freudienne qui vient un peu derrière et toute la mythologie qu'il y a derrière. Donc, voilà. Mais oui, effectivement, il y a tout ce problème de plancher pelvien hyper tendu. En France, on n'a pas ce réflexe de prendre en charge ces douleurs-là alors qu'on a des patients qui boitent, des patients qui ont des difficultés à s'asseoir. Et on ne prend pas en charge cette histoire de périmée. Pourtant, c'est super important. Je sais que c'est vraiment très pris en charge en Australie. En Australie, quand vous êtes suivi pour en endométriose, vous êtes aussi suivi pour plancher pelvien et pour cause, en fait, l'une des grandes spécialistes de l'endométriose là-bas et aussi la chef d'une association pour tout ce qui est douleurs pelviennes, en fait. Donc, du coup, elle est hyper calée dans le sujet et on va effectivement prescrire tout un tas de méthodes. Ce n'est pas forcément de soins, en fait. Ce n'est pas un médicament, ce sont des soins, que ce soit en kiné ou autre, pour assoupir ce plancher pelvien et faciliter la vie. Parce que quand vous avez des patients qui boitent, qui s'assoient comme des grands-mères là comme ça, c'est qu'il y a un souci quelque part et qu'il faut faire quelque chose. Oui. Très juste. Marie-Rose, comment aujourd'hui les symptômes de l'endométriose impactent la libido, en règle générale ? Alors déjà, il y a les jours où on est HS, donc forcément, on n'a pas la tête à ça. Il y a la peur effectivement de la douleur. Quand la dernière fois, on a douillé, on se dit qu'on a peut-être envie de recommencer cette fois-là. Et il y a aussi les traitements hormonaux. Les traitements hormonaux, c'est ça. Les traitements hormonaux. Donc, il y a plusieurs choses. Donc, généralement, il y en a qui ont, par exemple, des progestatifs anti-androgènes. Ah, ma batterie ! Je n'ai pas anticipé celle-là ! Des progestatifs anti-androgènes. Je vais peut-être aller chercher. Vas-y, vas-y. Ça ne coupe pas en plein milieu. On prend le temps, on veut mieux ça plutôt que ça coupe en plein milieu, effectivement. Donc, oui, il y a effectivement des choses comme ça qui vont jouer. Après, ce n'est pas tous les traitements hormonaux qui vont forcément jouer. Moi, je sais qu'il y en a qui ont, au contraire, augmenté ma libido. En même temps, ça faisait des années que je n'avais pas croisé d'oestrogène. Ça m'a fait bizarre quand je l'ai croisé. Voilà. Après, il y a aussi comment on réagit. Comment on réagit aussi face à tout ça parce qu'on ne réagit pas tous de la même façon. On n'a pas tous les mêmes taux à la base aussi. Donc, ça joue. Et effectivement, malheureusement, en plus, quand c'est une pilule, il n'y a pas 36 façons. On me dit, est-ce qu'il y a des solutions ? Généralement, le mieux, c'est quand même de vous diriger vers votre médecin pour essayer de trouver quelque chose qui vous correspond mieux, quelque chose qui vous bridera moins, on va dire, parce qu'effectivement, il y a certains traitements qui peuvent être assez chocs. Il y avait notamment Androcure qui était prescrite à une époque qui servait à castrer les pédophiles. Donc, forcément, quand on le pense, ça coupe tout. Et donc, voilà. Et après, c'est des choses qui sont moins prescrites aujourd'hui. Mais c'est vrai que c'est des choses qui étaient très prescrites à une époque. Et malheureusement, les plaintes, enfin, du moins, les plaintes et les gènes n'étaient pas entendues, en fait, quand les patientes arrivaient dans les cabinets en disant, ben voilà, c'est super. L'endométriose se tient à carreau, mais j'ai plus de libido. On avait tendance à dire que c'était psychosomatique, qu'il n'y avait rien d'hormonal, qu'il n'y avait rien de chimique là-dessous, sauf qu'on sait que la libido, c'est plus compliqué que ça. C'est hormonal, c'est psychologique, c'est social, c'est toute une imbrication dans tout ça, c'est assez complexe. C'est un peu comme un gâteau où il faut bien doser chaque ingrédient et surtout, il ne faut oublier aucun ingrédient, sinon le gâteau sera raté. Et donc, voilà, ne pas prendre en compte les hormones. Aujourd'hui, je pense que c'est plus possible de le faire. Je pense qu'on a assez de connaissances pour savoir que si, ça joue. Donc, voilà. Mais après, chacun est différent. Par exemple, il y en a chez qui le syndrome prémenstruel va se montrer par une dépression, quand chez d'autres, ça va être une augmentation de la libido. Donc, on est tous aussi différents. Et une pilule qui va couper la libido à quelqu'un, elle ne la coupera pas forcément à quelqu'un d'autre. Et malheureusement, ça me dit toujours, est-ce que tu as de la pilule miracle ? Celle qui te coupe les douleurs, celle qui ne te coupe pas la libido, celle qui ne te fait aucun effet secondaire, pas de mastose, rien et tout. Et je dis, le problème, c'est que moi, j'ai celle qui me convient. Mais après, est-ce qu'elle te conviendra à toi ? Ce n'est pas sûr. Et malheureusement, il n'y a pas 36 façons de savoir. Il faut essayer, en fait. Donc, voilà. Oui, c'était la question, justement, que j'avais notée après, les traitements hormonaux, la pilule contraceptive, qui est quand même le premier traitement aujourd'hui qui est donné… Automatiquement. Tout a raison pour l'endométriose, effectivement. Qu'est-ce que tu conseilles ? Parce qu'il y a tout ce côté libido qui est très personnel, du coup, comme tu le dis, par rapport à nous, à ce qu'on prend comme traitement, à ce qu'on a choisi ou pas de prendre comme moyen contraceptif. Et il y a aussi la relation à l'autre. Comment on fait avec notre partenaire pour parler de ça, pour parler de notre… Il y a deux phases. Il y a le début d'une relation où, effectivement, il va falloir annoncer à un partenaire qu'on est atteinte d'endométriose. Et puis, il y a quand la relation s'installe. Et qu'est-ce que tu peux nous apporter, toi, comme retour par rapport à ça ? Déjà, peut-être dans un premier temps, quand on rencontre un partenaire et qu'on doit, avant un rapport, lui annoncer, si on le souhaite, ce genre de… cette maladie. C'est qu'en fait, il y en a qui vont être à l'aise avec cette maladie. Du moins, qui vont se dire, vaut mieux que finalement l'autre ait les clés pour comprendre la situation. En plus, je pense que ça peut être assez effrayant pour un nouveau partenaire de retrouver quelqu'un plié en deux sans comprendre pourquoi, comment. Moi, je sais que ça m'est arrivé quand je n'étais pas encore diagnostiquée. C'était mon partenaire de l'époque, mais voilà, on avait commencé notre relation, je n'avais pas assez de douleurs. Et en fait, elles sont arrivées progressivement jusqu'au jour où j'ai fini pli en deux comme ça. Eh bien, pour caisser l'ambiance, on n'a pas fait mieux. C'est-à-dire qu'on a tous les deux fini le poum. Alors moi, j'étais en boule, assommée par la douleur. Lui, il était en mode panique, mais j'ai fait quoi ? C'est très effrayant. Et au final, moi, je me souviens que j'étais tellement paniquée à l'idée de voir mon copain paniquer que je ne ressentais même plus. La douleur est passée au second plan, en fait. J'étais pliée à tel point que je ne pouvais plus respirer, vraiment tellement je souffrais. Et en même temps, ma psyché était occupée que par une idée de « essaye de le rassurer, essaye de reprendre ton souffle pour le rassurer. » Mais en même temps, le rassurer sur quelque chose que je ne comprenais pas, c'était très complexe. Voilà. Donc, je pense qu'effectivement, le mieux, c'est quand même d'expliquer au partenaire. Alors, on n'est peut-être pas obligé de rentrer dans les détails à faire simple. La simplicité est une vertu cardinale. Mais c'est vrai que ça peut éviter ce genre de situation. En plus, tout l'avantage, c'est que du coup, on peut éviter, par exemple, on peut tout de suite dire, alors, avec les nodules que j'ai à cet endroit-là, à cette position-là, on va y renoncer d'office. Voilà. On ne va pas les chercher, les ennuis. On peut dire certaines choses comme ça et du coup, faire en sorte que ça se passe au mieux. Maintenant, je sais qu'il y a certaines personnes qui sont très mal à l'aise avec ça et qui ont du mal à en parler parce que ça dépend aussi de soi, psychologiquement, où on en est vis-à-vis de la maladie, son rapport à son corps aussi. Moi, je sais que je n'ai pas de difficultés à parler de ça, mais je suis quelqu'un qui parlait orgasme avec sa grand-mère. Donc, voilà, parce que j'ai été, voilà, j'avais cette vision bienveillante de la sexualité et d'en parler avec bienveillance, avec affection, avec douceur. Et du coup, ça ne me cause pas de problème. Mais c'est vrai que ce n'est pas tout le monde qui a ces facilités-là. Donc, je pense que, voilà, peut-être amener le sujet aussi doucement sur l'endométriose. Peut-être qu'il y a l'étape par étape, ça peut être aussi moins frustrant. Mais voilà, à vous aussi de sentir comment vous sentez déjà vis-à-vis de votre sexualité de manière générale, où vous en êtes dans le deuil de la maladie aussi, où vous en êtes avec cette personne. Je pense que, voilà, des fois, si il suit son instinct, c'est le meilleur conseil. Et tu parlais, je rebondis, sur la notion de se connaître et de connaître son corps. Et tu parlais aussi de position au niveau positionnel, de se dire, on ne se met pas dans cette position-là, on ne se met plus dans celle-ci parce que je sais que dans cette position, je vais avoir des douleurs qui seront plus fortes. Est-ce que, je vais rentrer dans le vif du sujet, on fait des lives chez Noël, il n'y a pas de tabou. Est-ce que le fait de se masturber, d'apprendre à se connaître, de regarder aussi quelle position, à quel endroit ça peut faire plus ou moins mal, est-ce que ça peut faire partie d'une sexualité épanouie ? Moi, je pense honnêtement que c'est le meilleur. Parce que, en fait, quand on se connaît soi-même, on peut guider l'autre, en fait. Et du coup, on sait qu'il y aura moins de risques de douleur puisqu'on va guider l'autre dans des zones où on est cirque, où on va être tranquille. Donc, du coup, forcément, on est plus serein. Moi, je pense qu'effectivement, c'est une bonne chose. L'avantage aussi de la masturbation, c'est que ça nous réapprend à avoir des orgasmes seuls, sans avoir la pression. Des fois, si je donne du plaisir à l'autre, je prenne tout en compte. Là, juste, on se concentre sur soi-même à accéder à l'orgasme sans avoir mal. Et du coup, c'est plus facile de remettre ça à deux, entre guillemets. Oui, c'est vrai. On maîtrise la première partie. C'est un peu comme les jeux vidéo, enfin, niveau 1, niveau 2. Voilà. C'est beaucoup moins compliqué. Ce n'est même pas effrayant. Je crois que c'est juste compliqué. Parce que moi, j'ai cette vision d'on a tout en tête, comme ça, pour tout gérer en même temps. C'est une chose de charge mentale. Gérer soi, gérer l'autre, gérer la douleur, gérer le plaisir, gérer le « au secours, achevez-moi ». Du coup, s'y aller étape par étape, ça enlève aussi, ça fait moins corvée, quoi. Effectivement. Et quand on va dans une relation sexuelle avec une to-do liste, bon, le lâcher prise et le plaisir, ils sont un peu loin quand même. Oui, ça, c'est certain. Si en plus, il faut penser à ça et avoir l'appréhension de se dire, quand on est seul face à soi, on peut se dire, si à ce moment-là, j'ai eu une douleur, je suis capable de l'appréhender, d'arrêter. Enfin, voilà, il n'y a pas d'interlocuteur qui va falloir effectivement, comme tu le disais, rassurer ou informer. Donc, ça, je te rejoins sur le fait qu'apprendre à se connaître, mais c'est valable pour l'endométriose et d'ailleurs pour toutes les femmes, ce n'est pas forcément que lorsqu'on se trouve en endométriose, mais particulièrement quand on a une maladie comme celle-ci, apprendre à se réapproprier son corps et ses propres désirs et son propre plaisir, je pense que ça peut être quelque chose qui peut aider. Je vais rebondir sur ce que tu dis. Je pense qu'il y a deux cas en fonction en fait de où on a commencé sa vie sexuelle par rapport à l'évolution de l'endométriose. Il y en a qui vont connaître des douleurs dès le départ et donc ça va être dans un apprentissage du plaisir parce que moi, j'en ai qui me disent mais j'étais convaincue que le sexe, c'était forcément de la douleur et qu'en fait, on n'en parlait pas parce que c'était un devoir conjugal mais qu'en fait, toutes les femmes ressentaient ça. Donc, il va y avoir effectivement dans ces cas-là, ça va être un apprentissage et comme tu disais, dans une redécouverte pour celles qui vont avoir l'endométriose qui explose en plein vol, si je puis dire et où finalement, en plus, on a toute cette errance médicale où finalement, on se fait arracher son corps et même son sexe par le corps médical en fait. Mais tu appartiens, je veux dire, ton vagin devient un hall de gare. Jusqu'à maintenant, c'était un club VIP là, soudainement, tout le monde dit d'où ça sort tout ça. Et effectivement, dans ce cadre-là, ça va être une réappropriation, un peu une remise des compteurs à zéro. Oui. Est-ce qu'il y a des… Alors, c'est une vraie question de novice, ça, pour le coup, pas préparé, mais ça me vient en tête. Est-ce qu'il y a des sextoys qui sont… Je fais attention parce que je suis encore au bureau et de ne pas parler de ce qu'on peut parce qu'il y a d'autres entreprises qui sont moins prêtes. Est-ce qu'il y a des sextoys qui sont spécifiques aux personnes qui sont atteintes d'endométriose ? Des sextoys ? Non. Après, je sais que c'est très souvent dans l'endométriose, donc on va privilégier plutôt ce qui est stimulation du kiltoris, notamment le womanizer qui nous fait toutes pleurer, mais pour une bonne raison. Le fameux womanizer, c'est le truc qu'il faut tester avant de mourir. Moi, ce que je trouve génial dans mes expérimentations, c'est écrire un livre sur la sexualité, c'est sympa. Tu fais des tests assez improbables. Tu as aussi des accidents du travail un peu improbables, mais on ne va pas se faire des dessus. Mais ce que je trouve génial, moi, c'est tout ce qui est godes en verre, en fait, parce que tu peux ou les chauffer ou les refroidir. Et la chaleur, ça joue, on est tous cramponnés à notre bouillotte parce qu'en fait, la chaleur bloque les récepteurs de douleur. Il y en a, ça va être le froid qui va se tuer la douleur. Et l'avantage de ces godes en verre, c'est que tu peux ou les chauffer ou les refroidir. Et du coup, ça peut être un outil qui va effectivement amoindrir les douleurs tout en permettant d'avoir du plaisir. Super. Non, mais ça, on n'en parle probablement pas souvent, mais c'est très important, je pense, pour justement se réapproprier sa sexualité et puis pouvoir l'appréhender sans casser ce que tu disais, ce cercle vicieux où tu peux appréhender et te dire au dernier rapport, j'ai eu mal, donc je vais avoir mal. Et là, voilà, ça ouvre. Après, il faut aussi penser à d'autres cas parce qu'effectivement, ces cas existent, mais il y a des cas dont les psys et les sexologues ne parlent pas, mais qui sont une réalité. Ces moments où ta limido explose et en fait, on n'a rien à foutre de souffrir où tu sautes juste sur ton mec et au fait, effectivement, tu te retrouves dans une situation un peu complexe parce que d'à côté, t'en crevais d'envie et tu aurais renoncé pour rien au monde et deux minutes après, tes pieds en deux sur putain, je le savais que ça allait se terminer comme ça. Ça, c'est une chose dont les sexologues ne parlent pas, mais je t'assure que nous aussi, les femmes, on a notre limido qui explose des fois et en fait, on n'a rien à foutre de souffrir, tu veux juste retrouver ton mec, tu rentres limite en courant du RER et voilà. Mais c'est vrai que ça nous met aussi dans une situation compliquée parce que d'un côté, tu ne regrettes pas et de l'autre, tu es pliée en deux et tu vas, putain, ça fait chier. Oui, je comprends. Oui, et puis les deux sont, enfin, c'est bien aussi d'entendre les deux et que toutes les femmes puissent se reconnaître dans toutes les situations. Et même en fonction des cycles de notre vie parce que voilà, on a des périodes où la libido va l'emporter, on a des périodes où la douleur va l'emporter, rien n'est gravé dans le marge. Oui, comme toutes, c'est pareil, c'est comme pour toutes les, pas comme pour toutes les femmes à chaque moment de la vie ou à chaque moment de son cycle. Est-ce qu'il y a des positions particulières qui peuvent amoindrir les douleurs ? Alors, techniquement, tu peux dire effectivement des choses comme, bon, éviter tout ce qui est le vrai parce que c'est pénétration profonde ou des choses comme ça. En fait, dans les faits, alors effectivement, il faut éviter tout ce qui est pénétration profonde quand on a les ligaments hétérosacrés touchés. En fait, ça, on les a quasiment toutes. Mais en même temps, moi, je vais te dire, il vaut mieux éviter cette position et je peux être sûre que là, dans les personnes qui vont poser des questions, il y en a une qui va me dire « Ah non, mais moi, justement, c'est la seule qui se passe bien. Voilà, donc en fait, je pense que le meilleur conseil, c'est apprendre à se connaître, à cartographier ses douleurs quitte à faire, alors soit en partant déjà de son IRM pour éviter déjà d'aller super mal parce que c'est déjà… Il y a des règles d'un truc qui fait mal. Voilà. Mais après, un auto-toucher vaginal, si on est à l'aise, encore une fois, moi, je trouve ça bien parce que du coup, on va être soi-même hop, hop. Alors, ou la gare, là non plus. Ah, par contre, là, ça passe. Et comme ça, du coup, on va savoir à peu près quelle position va marcher sur nous et quelle position va pas marcher sur nous parce que je te dis, je peux t'en dire une, tu peux être sûre que dans celle qui écoute, il y en a une qui va me dire « si, si, moi, ça passe ». Oui, oui, j'imagine. Ça dépend vraiment où sont positionnés les nodules et où sont positionnés. Aussi, parce que si tu as un nodule sur la paroi rectovaginale, je pense que la pénétration va être compliquée alors que si tu as, par exemple, plutôt les ligaments hétérosacrés qui sont au fond ou plus le torus, donc l'arrière du col de l'utérus, voilà, il va y avoir des choses qui vont être possibles de faire. Qu'est-ce que les autres pays peuvent nous apprendre sur l'endo et le sexe ? Qu'est-ce qui se fait dans d'autres pays qu'on ne fait pas forcément chez nous ? Déjà, comme je te le disais tout à l'heure, il y a quand même toute cette approche du plan chez Pelvien qui est super importante. Enfin, moi, j'ai fait ma rééducation périnéale dans l'objectif d'améliorer ma sexualité et en fait, maintenant, je prends juste plaisir à m'asseoir tranquillement sans faire attention, 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 je vais s'en tenir doucement, de pouvoir aller aux toilettes sereinement. Ça, c'est vraiment un élément central pour prendre considération en France ou alors vraiment que certains spécialistes qui vont te dire ça va vous améliorer votre vie sexuelle mais c'est tellement plus vaste. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel parce que notre périnée, c'est un réflexe humain en fait. Quand on a une douleur, on se contracte. Les gens qui ont des problèmes de vertèbres, qui ont des vertèbres qui sont mal foutus de base, ils ont toujours le dos bloqué parce qu'ils se crispent sous l'effet de la douleur. Nous, c'est pareil. On a une maladie inflammatoire qui sinistre la zone du périnée. Donc forcément, le périnée va se contracter. C'est humain, c'est comme ça malheureusement. On peut difficilement faire des choses contre si ce n'est prendre conscience de ce phénomène et du coup, faire des étirements après quand on a une journée où on a mal, rentrer chez soi, faire des étirements, des massages. Donc ça, c'est génial. Ce qu'il y a aussi, c'est que Freud a beaucoup pris en France mais c'est l'un des rares pays où ça a pris. Et donc, en fait, on a cette vision très pragmatique qui du coup, rentre dans le vif du sujet. On ne part pas dans des grands discours, des machins complètement perché. Tout de suite, vraiment, on rentre dans le vif du sujet de, ok, tac, 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 il y a tel et tel problème donc ça va en tenir telle et telle douleur. Maintenant, il faut comprendre que tout ce que j'ai rassemblé, tous les mécanismes que j'ai décrits, toutes les options que j'ai données, en fait, s'il n'y a aucun médecin qui les donne mon livre est le premier au monde. Donc en fait, c'est moi qui ai pris un paragraphe ici dans un livre écrit en Grande-Bretagne, une méthode ici en Australie et en fait, point par point comme ça, j'ai monté toutes les explications, tout le programme mais en fait, jusqu'à maintenant, ça n'avait jamais été ni bout à bout. On avait un médecin à Houston qui nous décrivait telle partie du problème mais voilà mais jusqu'à maintenant, aucun n'étudiait le problème dans sa globalité en proposant des astuces pour chaque problème. Ok, donc ton livre permet vraiment de centraliser tout ça, de centraliser toutes les... Ouais, parce que jusqu'à maintenant, ça n'avait pas été fait. On commence, tu vois par exemple, l'Endometriosis Association of America commence à diffuser des études sur la sexualité mais c'est vraiment tout nouveau quoi et c'est, encore une fois, ça touche 60% des malades quoi, c'est vraiment un symptôme fondamental et qui joue sur notre vie personnelle donc on ne peut pas se dire je fais l'impasse dessus à la limite quand tu ne peux pas faire footing bon tu dis ah zut alors je vais devoir regarder mes frites mais dans cette asexualité tu renonces un peu plus difficilement quoi. Oui, tout à fait. Il est déjà 19h05, ça nous laisse voilà 15, 15, 20 minutes pour laisser tout le monde s'exprimer et on est quand même nombreuses donc je te propose Marie-Rose qu'est-ce que tu en penses à moins que tu aies quelque chose à rajouter mais de laisser la parole aux femmes pour poser les différentes questions qu'elles peuvent avoir on y va showtime c'est à vous vous pouvez prendre la parole ouvrir votre micro puis on se laissera on se laissera parler les unes après les autres bonjour je prends la parole bonjour j'ai pas une question en particulier je voulais juste vous remercier Marie-Rose pour votre livre parce que vraiment moi il m'a je vais pas dire sauvé la vie mais presque parce que effectivement dans ma famille ça a toujours été assez libre de parler de sexualité mais comme vous le disiez j'ai toujours pensé que en fait le sexe faisait mal donc bah voilà je pensais pas qu'il y avait un problème ou quoi et c'est en lisant le livre je me suis ah oui effectivement il y a peut-être ça et en en parlant avec mon gynécologue je me suis oui bah donc j'ai fait de la rééducation périnéale avec un kiné et depuis c'est vraiment ma vie donc voilà je voulais vraiment vous remercier pour ce livre qui a permis de débloquer des choses et je pense que ça a débloqué beaucoup de choses chez d'autres femmes donc voilà bah merci beaucoup je suis contente si c'était utile ça me fait plaisir est-ce que l'une d'entre vous souhaite également poser une question ou deux questions sachant que c'est anonyme je vous vois pas promis et puis il n'y a pas de question bête non plus ça aussi il faut le rappeler mais très souvent les gens me contactent en me disant j'ai une question bête ben non il n'y a pas de question bête il y a juste des gens qui veulent comprendre ce qui se passe dans leur corps et c'est légitime en fait sinon on va continuer à discuter Marie-Rose et puis les personnes qui souhaitent poser des questions elles les poseront petit à petit elles peuvent aussi nous proposer de les poser dans le conversé juste en bas là dans le zoom si jamais elles souhaitent elles ont une question ça aussi ça peut être une solution si vous ne souhaitez pas prendre la parole mais que vous souhaitez poser une question n'hésitez pas à la noter dans la bulle juste en bas dans le zoom et moi je poserai la question à Marie-Rose comme ça ça sera anonyme si vous ne voulez pas prendre la parole et que vous voulez poser la question de manière cachée enfin cachée on s'entend alors il y en a une au sujet de la libido Marie-Rose as-tu des petites astuces alors la libido si vraiment c'est le traitement hormonal je pense que le plus sage c'est quand même de revoir avec votre médecin alors je sais que ce n'est pas toujours facile moi j'ai eu la chance de trouver enfin une gynéco qui quand je dis ça ne va pas me dit ok on change c'est vrai que j'avais ce réflexe j'avais tellement connu des médecins on doit se justifier comme si on était au tribunal alors voilà vraiment je ne supporte pas pour telle et telle raison s'il vous plaît s'il vous plaît libérez-moi donc ce n'est pas toujours facile mais je pense que effectivement si vraiment ça vient du traitement la méthode la plus directe c'est de trouver un traitement plus adapté après il y a des petites choses à faire il y a certaines uses essentielles qui sont pas mal réapprendre le contact aussi réapprendre le toucher en se faisant des massages stimuler un peu aussi l'imaginaire parce que souvent en fait les traitements ronaux vont brider tout ce qui est testostérone et testostérone c'est aussi toute la capacité à fantasmer l'imaginaire sexuel donc voilà peut-être stimuler avec des lectures érotiques vous savez les livres un peu honteux qu'il y a au fond du monop les rouges qu'on planque entre le paquet de PQ et la voix des petits pois donc voilà des petites choses comme ça qui peuvent un petit peu s'y réveiller parce que c'est vrai qu'en plus on vit dans un monde pas glamour à l'errance médicale c'est-à-dire d'un côté on est toujours les niches à l'air on est toujours en train de nous déshabiller mais c'est pas du tout un strip-tease et c'est pas du tout chaud patata c'est vraiment donc il y a aussi ça il y a aussi je pense aussi faire un petit travail sur soi pour remettre cette idée de déshabillement cette idée de nudité dans son intimité dans le plaisir et non plus oh putain j'ai encore suivi une écho intravaginale yuppie chic-e-chic-e-chic voilà un petit peu dissocier tout ça essayer un peu de se recentrer sur soi même si voilà ça prend du temps moi je commence mon livre en disant attention tous ces dégâts ils ont été faits en plusieurs mois voire même plusieurs années c'est pas en deux semaines que tout va s'arranger il y a un travail à faire sur soi physique un travail à faire sur soi psychologique mais voilà prendre son temps se réapproprier un petit peu tout ça et retrouver sa voie en fait vers plaisir moi je me permettrais d'ajouter pour répondre à cette question que dans toute la prise en charge psychosexuelle nous chez Noès j'ai pas expliqué ce qu'on faisait exactement et les personnes qui le souhaitent pourront me poser la question ultérieurement mais on est partenaire avec l'association EndoFrance et donc du coup il y a beaucoup de femmes qui sont atteintes d'endométriose qui ont aussi besoin d'avoir cette prise en charge psychosexuelle pour aller comme tu l'expliquais en parler apprendre des exercices de relaxation la sophrologie il y a des pratiques qui peuvent aider et donc du coup que ça soit la gestion des douleurs ou que ça soit la libido parfois le fait il y a des petites astuces comme ça mais le fait de se faire accompagner par un praticien par un professionnel peut aussi aider je sais pas ce que t'en penses Marie-Rose mais à appréhender et à mieux à refaire travailler son imaginaire à se focaliser sur d'autres choses voilà encore une fois je pense que l'essentiel c'est c'est vraiment de suivre de suivre son instinct en fait de suivre ses plaisirs il y en a qui vont avoir du mal à aller mêler entre guillemets une personne étrangère à leur sexualité qui vont avoir besoin de faire ce cheminement seul effectivement il y en a qui finalement vont trouver ça plutôt angoissant de se retrouver face à elle-même ou un peu désarmée dans leur groupe et qui vont avoir besoin d'une idée extérieure donc là aussi je pense que l'essentiel c'est vraiment de suivre son instinct d'écouter ses besoins et de trouver la solution la plus adaptée mais voilà toutes les portes sont ouvertes rien n'est fermé il faut vraiment se dire que l'essentiel effectivement c'est de trouver sa voie c'est de trouver des solutions adaptées avec beaucoup de bienveillance et voilà retrouver ce chemin faire plaisir sur le sol et de se sentir mieux exactement il y a d'autres questions alors tout à l'heure vous parliez de faire des étirements pour décontracter le périnée est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus oui c'est des étirements que je montre dans mes deux livres pas que le premier mais aussi le deuxième sur ce que l'étranger a nous apporté dans la prise en charge de l'endométriose alors là je ne vais pas les mimer devant la caméra ça va être un peu compliqué mais effectivement il va y avoir des étirements à faire pour détendre le périnée c'est vraiment des choses très bêtes à faire moi je regarde je fais ça sur mon tapis de yoga en regardant la météo donc c'est mais voilà ça détend et en plus quand on apprend à se connaître on sent quand il commence à se contracter on se dit attends ce soir je ne loupe pas ma petite séance et donc voilà ça va redonner de la souplesse il y a aussi des massages à faire que je préconise dans mes livres des massages à faire alors si on est à l'aise parce que c'est des massages intravaginaux mais voilà qui vont aller détendre le périnée pour voilà au même titre que quand vous bloquez le dos vous finissez par aller voir quelqu'un qui noisse pour aller détendre parce que vous n'y arrivez plus tout seul là c'est un petit peu l'idée c'est que le périnée il est tellement hyper tendu qu'il n'arrive plus à se détendre tout seul donc on va lui filer un petit coup de main et du coup voilà pour retrouver finalement de la souplesse et du confort au quotidien il y a certains kinés qui font aussi de la rééducation tout à fait alors là vraiment on est dans un niveau plus élevé donc effectivement là ce n'est pas ce qu'on fait chez soi même si les kinés peuvent donner des devoirs à faire à la maison oui exactement et effectivement la rééducation périnale c'est vraiment c'est génialissime je ne comprends pas qu'on n'en parle pas plus souvent par contre attention on n'est pas dans la rééducation périnéale post-accouchement qui mise à resserrer le périnée là on va dans le sens inverse donc on ne va pas être dans l'apprentissage des contractions mais on va être dans des massages qui détendent ce n'est pas toujours facile de trouver un kiné spécialisé là-dedans mais voilà c'est vraiment prenez un kiné qui s'y connaît en la matière pour avoir les bons gestes et les bons références c'est ce genre de praticiens que je veux justement on peut nous recruter qui sont spécialisés sur ce genre de prise en charge c'est important parce qu'effectivement on parle de périnée mais il y a plein de femmes qui ne savent pas et qui n'ont pas forcément entendu la notion de périnée donc c'est peut-être aussi là qu'il faut prendre la prise en charge et le périnée qu'est-ce que c'est ? ah mais c'est terrible c'est-à-dire que souvent quand on dit périnée on parle accouchement mais tu en as un autre jour que l'accouchement à périnée et même les hommes quand je leur dis mais ton périnée je peux te périnée c'est un truc de mal je lui dis à ton avis comment tu fais pour ne pas te faire qu'il y a quelqu'un dessus là ? tu te doutes bien qu'il y a quelque chose s'y retient-toi mais oui c'est énormément d'essence et pourtant c'est les muscles qui soutiennent nos organes donc c'est juste fondamental en fait de prendre soin de ces muscles-là il y a beaucoup beaucoup de femmes qui se rendent compte et je parle avec mon expérience puisque avant d'avoir mes filles la notion comme je n'avais pas fait de sport particulièrement avant la notion de périnée était pour moi je savais mais je ne connaissais que le nom et donc du coup je trouve que c'est peut-être le départ déjà de savoir et pour le coup comme tu le dis de faire des massages d'avoir cette appropriation de ce muscle qui est quand même un muscle très très important dans notre corps et surtout pour effectivement les femmes par rapport à ce genre de maladie il y a une autre question alors celle-ci je te la pose tu diras si jamais tu te sens capable d'y répondre ou experte pour pouvoir répondre bonjour j'étais au péril il y a deux ans mais un problème persiste après rapport au orgasme seul j'ai systématiquement des saignements pourquoi et que peut-on faire ah oui alors là non là clairement on dépasse mon champ de compétences non je pense qu'il faut plutôt revoir le chirurgien parce que là oui effectivement non je n'ai pas d'explication est-il normal que la dyspareunie ne soit présente que depuis quelques mois alors que tous mes autres symptômes se manifestent depuis plusieurs années ça tu en as parlé tout à l'heure je pense dans ton expérience personnelle oui tout à fait l'endométriose c'est alors contrairement à ce qu'on a longtemps cru en fait dans les deux tiers des cas en fait les lésions ne vont pas vraiment bouger le nombre la taille la forme l'apparence va changer mais en gros les lésions elles restent à peu près les mêmes ça ne bouge pas vraiment il y a un tiers des cas qui sont des espèces de machines endométrioses qui multiplient comme ça mais c'est vrai que dans les deux tiers des cas les lésions en soi ne bougent pas par contre ces lésions elles causent des dégâts sur les tissus qui sont autour et ces dégâts c'est un peu comme une fuite d'eau c'est-à-dire qu'au début ça commence par quelques gouttes et puis après votre placo il commence à se déchiqueter et puis ça infiltre le mur donc le mur commence à s'effondrer et patatra et patatra et patatra et c'est vraiment ce qui va se passer avec l'endométrie austère au fil des années les nerfs devront être de plus en plus irrités donc il va y avoir de plus en plus de douleurs neuropathiques ce qu'il n'y avait pas forcément au début puisqu'il faut le temps que les nerfs soient attaqués le corps va tripoter de plus en plus d'adhérences et puis après ces adhérences vont se rigidifier donc du coup c'est pas étonnant c'est qu'en fait les dégâts causés par la maladie sont de pire en pire au fil des années malheureusement c'est un peu le lot de chacun c'est pour ça qu'il faut au plus vite être pris en charge parce que plutôt on stoppe les douleurs neuropathiques plutôt on cesse ces dégâts parce que les douleurs neuropathiques qui durent dans le temps il faut savoir qu'au bout de quelques mois ça finit par changer même la forme du cerveau en fait tellement en fait l'envoi de messages de douleurs est perturbant les adhérences si on peut les travailler régulièrement avec un ostéopathe et bien forcément on en formera moins et puis celles qui sont déjà existantes vont rester souples donc elles entraîneront moins de douleurs voilà des choses comme ça donc non c'est pas anormal que ces douleurs arrivent dans le temps c'est un peu malheureusement quelque part juste le reflet de l'évolution de la maladie merci Marie-Rose il n'y a plus d'autres questions en attente est-ce que certaines d'entre vous se faites poser d'autres questions bonjour mon médecin qui est aussi ma gynécologue m'a conseillé de mettre un stérilet avec hormones à la place d'un stérilet sans hormones suite à une suspicion d'endométriose est-ce utile ? alors là encore une fois c'est à vous de choisir votre voilà votre traitement par contre c'est vrai que les stérilets en cuivre ne sont pas du tout recommandés pour les endométrioses parce que ça augmente le flux des menstruations et généralement déjà avec l'endométriose c'est pas on a un flux important alors je dis généralement parce que moi je fais partie des cas qui perdent 3 gouttes moi sur 3 jours j'ai le droit à une cuillère à soupe donc voilà mais c'est vrai que c'est pas du tout recommandé les stérilets en cuivre avec l'endométriose donc effectivement si vous voulez rester sur un stérilet le stérilet hormonal est peut-être une meilleure option pour les douleurs neuropathiques à qui s'adresser ? un algologue un algologue c'est un médecin qui est spécialisé dans la douleur alors dit comme ça ça fait peur moi la première fois qu'on en a parlé j'ai regardé un médecin en disant bah dites tout de suite que je suis un cas désespéré il dit mais non c'est pour vous aider je fais ouais ouais vous débarrassez de moi dans un sanatorium alors assumez et en fait non cette personne cet algologue m'a sauvé la vie m'a fait sortir de mon lit donc non c'était pas un cas désespéré au contraire on m'a insufflé à nouveau de la vie donc voilà un algologue très souvent ça se trouve dans les centres de la douleur en hôpital c'est en hôpital mais voilà donc c'est un médecin qui saura gérer parfaitement ses douleurs parce qu'en plus si vous gérez mal ses douleurs parfois même en étant bien intentionné on peut faire plus de dégâts qu'autre chose par exemple des médecins qui sont pas formés à ces douleurs qui voient leurs patients souffrir vont prescrire des opiacés pensant bien faire sauf que pensant surtout les soulager et le souci c'est qu'en fait ces médicaments vont aggraver la situation c'est vraiment pas des médicaments adaptés donc voilà n'hésitez pas à vous diriger vers un algologue généralement vous savez que vous avez des douleurs neuropathiques quand vous souffrez quasi quotidiennement que vous avez une espèce de lourdeur de plaisanteur dans le bas-ventre que vous avez du mal à supporter la pression des vêtements une espèce de tiraillement de pincement c'est des sensations un peu bizarres voilà toutes ces choses-là quand vous les avez ça peut valoir le coup de faire une consultation avec un algologue voir ce qu'il en pense si lui pense que ce sont des douleurs neuropathiques et dans ce cas vous prescrire un traitement approprié ou si c'est encore autre chose effectivement moi je rebondis sur ça je vous conseille vraiment d'aller dans des centres c'est encore c'est méconnu ce chemin-là n'est pas forcément connu mais se rendre dans des centres de la douleur de la gestion de la douleur ça permet aussi d'avoir des prises en charge par exemple pour certains dispositifs pour atténuer les douleurs avec l'électrostimulation j'avais perdu le nom excusez-moi les TENS les TENS quand ils sont prescrits par des médecins dans des centres de la douleur ils peuvent être pris en charge en partie par la Sécu par la mutuelle et du coup c'est un chemin qui peut être fortement conseillé je ne sais pas ce que tu en penses Marie-Rose mais fortement conseillé pour avoir en tout cas des gens qui sont qualifiés et qui vont écouter la situation dans laquelle vous vous trouvez et c'est des médecins qui ont vraiment une vision globale des choses donc on va effectivement plus facilement obtenir des prescriptions de kiné donc pour notre fameux plancher elle vient dans ces centres-là des choses auxquelles on ne passe pas forcément et qui peuvent être très utiles moi c'est en centre de la douleur qu'on m'a prescrit des semelles orthopédiques je ne préparais rien comme ça sauf qu'en fait ça m'a remis le bassin d'aplomb et en fait ça se télescopait c'est-à-dire que les douleurs neuropathiques plus ces douleurs inflammatoires plus le plancher pallien qui était abîmé plus une jambe plus courte que l'autre et c'était un effet explosif et déjà quand on a retiré ça déjà là en fait forcément les douleurs ont été divisées parce qu'aussi ça n'oubliez pas que dans vos douleurs il peut y avoir plusieurs problèmes qui se télescopent et dans ce cas il faut résoudre problème par problème c'est souvent on dit ah mais je ne comprends pas ça marche mais ça ne marche qu'à moitié souvent c'est qu'il y a encore autre chose derrière et c'est vrai qu'avec des algologues on a des personnes qui ont cette vision vraiment globale et en plus tous les médecins ne peuvent pas tout prescrire mais les algologues peuvent prescrire à peu près tout ce qu'ils veulent donc du coup on peut avoir vraiment une prise en charge complète ce qui est indispensable dans l'endométriose mais qui n'est pas encore forcément rentré dans les mœurs oui oui c'est vrai mais ce n'est pas trop rentré dans les mœurs et pourtant c'est assez salvateur tout ce qu'on s'est dit toutes les références qu'on a pu faire j'essaierai dans les jours et dans les semaines qui viennent de refaire un mail à tout le monde avec toutes les choses qu'on a pu se donner comme conseils pour que vous ayez tout ça consigné et que vous puissiez vous y référer voire même trouver les centres les centres de la douleur l'annuaire un lien qui puisse vous donner la liste des centres et comment on peut les contacter facilement Marie-Rose ce live va toucher à sa fin je voulais te demander quel message tu souhaitais justement passer à ces femmes qui souffrent d'endométriose et qui peuvent parfois se sentir très seules face à leur sexualité dans ce cas là alors non c'est tout le truc en fait c'est que non on n'est pas seules et je pense qu'il faut vraiment briser le tabou autour de ça parce que je crois que se sentir isolé c'est un peu la peine de trop donc non vous n'êtes pas anormales voilà il y a des choses qui dysfonctionnent mais c'est pas forcément une fatalité et non ne vous autoflagellez pas c'est vraiment l'essentiel on a un peu ce réflexe de s'autoflageller en disant il y a un truc qui ne va pas chez moi c'est de ma faute voilà non voilà il y a des dysfonctionnants mais on a tous je le disais j'ai une jambe plus courte que l'autre et on a tous des petites choses qui ne vont pas dans le corps bon malheureusement avec l'endométriose c'est à cet endroit là mais voilà ne pas s'autoflagiler c'est vraiment l'essentiel merci merci à toi Marie-Rose pour cette conférence pour ce live d'avoir répondu à toutes les questions merci à toutes les femmes qui étaient présentes j'espère que voilà ça vous a convenu n'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si ça vous a plu si vous avez d'autres questions je pourrais de toute façon retransmettre à Marie-Rose par la suite parce qu'on a en lien assez régulièrement sur des thématiques voilà communes donc n'hésitez pas et puis je vous ferai un mail dans peu de temps pour vous faire un point sur tout ça je vous remercie d'avoir toutes été présentes merci pour tous vos petits messages bonne soirée bonne soirée Marie-Rose merci à tous merci à tous merci à tous Merci.